Penser que trouver un mentor célèbre est impossible, et bien c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, votre coach, et bienvenue dans ce nouveau épisode du podcast, épisode 541. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Malgré le confinement, malgré les restrictions de nos libertés pour aller à droite et à gauche, on a toujours notre cerveau pour penser, pour créer des choses, et c'est bien le plus important. Aujourd'hui, nous allons donc parler de mentor. Oui, de mentor. Alors, qu'est-ce que c'est un mentor d'abord ? Et bien, vous savez qu'un mentor, c'est une personne qui offre sa sagesse acquise et son expertise dans le but de favoriser le mentoré, le développement d'une personne, d'une autre personne qui a des compétences ou des connaissances à acquérir ou des objectifs professionnels à atteindre. Voilà, c'est ça le principe du mentor. C'est que nous, nous cherchons en tant que mentoré des gens qui pourraient nous apporter leur savoir, leur expérience, leurs compétences pour nous aider à progresser dans un domaine qui est important pour nous, dans lequel nous voulons vraiment progresser. Alors, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature sur le mentorat et la question, c'est de savoir finalement comment est-ce qu'on trouve un mentor. Alors, bien sûr, il y a un petit peu de flou dans cette histoire-là d'abord parce que, quand nous regardons un petit peu les choses, déjà, il y a des confusions entre le gourou, le mentor, le coach, etc. Bon, nous allons rester quand même sur l'idée que le mentor a quelque chose à nous transmettre, un savoir à nous transmettre. Il ne va pas faire les choses à notre place, il ne va pas passer des heures avec nous pour faire les choses. En fait, il va nous transmettre un petit peu sa vision des choses, un petit peu des pistes pour avancer, des pistes de réflexion, des manières d'avancer. Et nous allons vraiment nous focaliser sur comment est-ce qu'on pourrait trouver un mentor, mais aller chercher des mentors qui nous semblent totalement inaccessibles. C'est-à-dire des gens, vous voyez, quand vous imaginez comme ça, des gens que vous vous dites, j'adorerais avoir ces conseils-là, mais c'est impossible, il est inaccessible, vraiment inaccessible. J'ai envie de vous dire, vous aimeriez avoir Barack Obama comme mentor. Vous allez me dire, c'est totalement impossible. Et pourtant, ce que je voudrais vous dire dans cet épisode-là, c'est que c'est totalement possible, et qu'en plus, vous n'avez même pas besoin de lui demander la permission ou quoi que ce soit. Vous pouvez l'inclure dans votre conseil des sages, dans vos mentors, sans même lui demander, sans même qu'il le sache, et vraiment, l'avoir une partie de son savoir, de sa vision des choses, de cette manière-là. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous dire. Pour commencer, nous allons d'abord prendre le postulat, bien sûr, que nous avons besoin d'apprendre quelque chose, de progresser dans un domaine. Vous cherchez à progresser grâce à des personnes qui ont la sagesse, l'expérience, qui sont souvent des références dans le domaine. Ben oui, parce que finalement, c'est qui ? Qui pourrait être un mentor ? Déjà, vous avez des gens qui se prétendent d'être des mentors, des coachs, qui pourraient vous accompagner. Mais souvent, en fait, c'est pas qu'ils sont de mauvaise foi, c'est pas qu'ils n'ont pas le cœur pour le faire, c'est qu'en fait, ils n'ont pas les compétences suffisantes pour le faire. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas les éléments dont vous avez vraiment besoin. Vous avez besoin de certains éléments, ils ne les maîtrisent pas suffisamment. Et pourtant, ils voudraient, ils sont plein de bonne volonté, ils voudraient vous aider, mais en fait, ils n'ont pas une maîtrise suffisamment importante pour vous aider. Vous avez un deuxième cas, ce sont, on va dire, la crème de la crème, les experts, le top du top, le 0,01% que vous avez au-dessus. Ce n'est même pas la cerise, vous voyez, c'est le haut de la cerise. Ce sont des gens qui sont totalement inaccessibles. Je vous ai parlé de Barack Obama, mais certains vont me dire, dans le monde de l'investissement, vous avez des gens comme Warren Buffett, qui est considéré comme le plus grand investisseur de tous les temps, peut-être par certains, et vous dites, j'aimerais tant qu'il me donne un conseil, vraiment qu'il me donne un conseil sur comment investir, c'est-à-dire comment il a fait ça, comment il a construit son entreprise, comment moi aussi, je pourrais construire mon entreprise, qu'est-ce qu'il me donnerait comme conseil ? Ça vous semble impossible ? Ben oui, parce que ces gens-là, en fait, ne serait-ce qu'imaginer que vous pouvez leur envoyer un mail et qu'ils vous répondent, qu'ils lisent votre mail, ne serait-ce que leur envoyer un message, que prendre un café avec eux, ne serait-ce que d'avoir même leur adresse mail ou leur numéro de téléphone, vous semble impossible ? C'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez, mais il faudrait gravir des échelons année après année, gravir des échelons des personnes qui les connaissent, vous rapprocher petit à petit du sommet, et en fait, vous ne savez même pas si vous y arriverez un jour ou si le moment où vous allez y arriver, bon, je ne leur souhaite pas leur mort, mais peut-être qu'ils seront morts le jour où vous allez y arriver, tout simplement, peut-être que ça sera plus intéressant pour vous, peut-être que vous serez parti sur autre chose, vous, vous avez envie d'avoir le savoir là maintenant, vous ne voulez pas attendre de gravir tous les échelons pendant des années et des années pour arriver enfin à échanger quelque chose avec ce mentor-là. Non, vous, vous le voulez tout de suite. Ça peut être très long, mais vous, vous êtes pressé. Alors, comment on pourrait faire ? Bon, ben, on va chercher une méthode. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous auriez la méthode intermédiaire qui est d'aller chercher des gens qui sont les paliers intermédiaires. Vous voyez, des gens qui sont suffisamment avancés, même très avancés, ce ne sont peut-être pas les meilleurs, mais ils sont très avancés, ils peuvent vous aider. Et eux, oui, effectivement, ce sont des gens qui peuvent vraiment vous aider. Je ne vous dis pas qu'il faut mettre une croix sur ces mentors-là. Ce ne sont peut-être pas les ressources que vous allez juger comme étant celles que vous espérez, mais elles vous seront très utiles. Mais là, vraiment, nous allons revenir sur cette notion-là, se dire, finalement, comment est-ce que je pourrais faire pour que cette crème de la crème, vraiment cette crème de la crème, ceux que j'ai identifiés comme étant ceux, vraiment, si je devais avoir un mentor idéal, comment j'irais vraiment aller les chercher, comment je ferais pour les avoir comme mentors ? Eh bien, je vais vous proposer une méthode, vraiment une méthode, c'est-à-dire d'être capable de les prendre comme mentors sans leur demander, vraiment sans leur demander, sans qu'ils le sachent, sans avoir besoin de gravir les échelons, sans avoir besoin d'avoir leur adresse mail, sans même avoir le budget, parce qu'il y a aussi une question de budget, c'est-à-dire que si vous voulez une heure de conseil par Warren Buffett ou je ne sais quelle personne dans le domaine qui vous intéresse le plus, il est probable qu'elle vous coûte des milliers, des milliers, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Et donc ça, vous ne l'aurez probablement jamais ce budget-là, pour autant, vous voulez quand même les conseils. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire là, aujourd'hui, c'est de trouver une méthode, tout simplement, pour arriver à les inclure dans ce qu'on en avait appelé, rappelez-vous, dans un ancien épisode avec Rémi Barbier, l'épisode 474, sur le conseil des sages. Nous avions évoqué son conseil des sages en disant, en fait, ce conseil des sages, ce sont des personnes que l'on peut questionner, à qui on peut poser des questions en se demandant qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation-là ? Comment lui, il agirait ? Comment il verrait les choses ? Comment il penserait les choses ? Et bien entendu, le meilleur moyen pour le savoir, ça serait de leur poser la question. Mais nous, nous ne pouvons pas leur poser la question. Par exemple, Rémi Barbier, dans son conseil des sages, il a mis Rich Roll, qu'on a en commun. Mais il a aussi mis des gens comme Simon Sinek, qui a écrit toute la théorie du pourquoi, 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 pourquoi. Karl Pauli, Marc Adams. Moi, de mon côté, j'ai Rich Roll, bien sûr, Seth Godin, Gary Vedarchuk, Austin Kleon, Jesse Hitzler, qui est un entrepreneur américain, mais aussi un ultra sportif. Et puis, par exemple, je pourrais aussi inclure quelqu'un comme Marc Aurel, dont la démarche stoïcienne, vraiment, j'en ai vraiment besoin. Soyez honnête, c'est une parenthèse, mais j'en ai besoin. Mon cerveau, le fonctionnement de mon cerveau, a besoin du stoïcisme, surtout en ce moment. Et donc, Marc Aurel, bien entendu, il n'y a personne qui peut prétendre qu'il va parler avec Marc Aurel demain. Pour autant, est-ce qu'on pourrait prendre Marc Aurel comme mentor ? Probablement. Très, 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 très probablement. Je le redis, toutes ces personnes-là, même celles qui sont vivantes, bien entendu, on va éliminer Marc Aurel, mais toutes les personnes-là que j'ai citées, elles sont là, présentes devant vous, finalement. Vous savez qu'elles existent, mais vous, mais elles, elles n'ont aucune idée que vous existez. Aucune idée. Elles ne savent pas que j'existe. Elles ne savent pas quels sont mes mentors. Elles ne savent pas que je les ai inclus dans mon conseil des sages. Un jour, j'ai envoyé un message à Alain, à Rich Roll, pour le dire. Je n'ai jamais eu de réponse, mais c'est normal. C'est normal. C'est-à-dire qu'il est suivi par des millions de personnes. Il a, bien sûr, ses occupations. Il a tout ce qu'il a à faire, etc. Et moi, je lui envoie un message qui est noyé dans des milliers et des milliers de messages. Il est normal. Il est tout à fait normal qu'il ne puisse pas me répondre. Et puis même s'il me répondait, probablement la question que je lui pose a été trop longue à répondre ou alors il aurait pu me dire eh bien oui, je peux répondre de telle manière, mais je le fais dans mes activités de conseil, etc. Et là, on revient sur le fait que c'est trop coûteux, que c'est impossible, je ne peux pas me déplacer, etc. Et donc, le jour où j'aurai enfin ce conseil-là, il va falloir que j'attende des années pour avoir le conseil, avoir la chance de pouvoir lui parler, de payer, de pouvoir payer, etc. pour l'avoir. Et moi, je ne veux pas avoir. Attendre, je veux maintenant ce conseil, je veux savoir maintenant comment il ferait. Alors, comment j'ai fait pour les prendre comme mentors ? Comment j'ai fait pour les prendre comme mentors sans qu'ils le sachent, sans même qu'en fait ils ne sachent, qu'ils ne connaissent mon existence, comment je fais pour les inclure dans mon conseil des sages ? D'abord, le premier constat, c'est que le monde a vraiment changé et notamment avec Internet, le monde a vraiment changé. Nous étions dans une époque avant où le savoir était caché, il était privé, etc. Et maintenant, il est abondant. En fait, la connaissance est abondante. Vous avez de la connaissance de partout, 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 partout. Et les personnes que je viens de citer, toutes les personnes que je viens de citer, ont comme caractéristique d'avoir écrit, publié, diffusé leur savoir et leur conseil. C'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas des ermites cachés dans une grotte, ce sont des personnes qui s'expriment, qui publient, qui partagent leurs idées. Et à partir de là, nous sommes capables donc d'absorber ce qu'elles racontent. Voici un autre constat. En fait, on va dire que vous avez dans votre entourage des amis, conjoints, conjointes. Vous êtes capables de savoir comment elles pensent. Vous êtes capables de savoir comment elles réagissent. Vous connaissez leur parcours, leurs croyances, leurs expériences, ce qu'ils ont dit par le passé, comment ils pensent, comment ils ont pu évoluer. Et en fait, vous allez développer la capacité à vous dire voilà ce que notre meilleur ami ferait dans cette situation-là. Vous l'avez expérimenté, vous le savez. Voilà comment il ferait dans cette situation-là. Voici ce qu'il penserait, voici ce qu'il me dirait. Vous connaissez ce phénomène-là, vous l'avez expérimenté. Ça vient d'un fait tout simple, c'est que ces personnes-là, vous les connaissez tellement bien, vous connaissez tellement tout ce qu'elles ont fait, tout leur parcours, etc. vous les connaissez depuis tellement longtemps que vous savez exactement, quand c'est un ami, votre conjoint, conjointe, etc. Vous savez exactement comment ils fonctionnent et comment ils pensent. Et bien, ce qu'on va essayer de faire avec le mentor, c'est de comprendre exactement aussi leur fonctionnement, de comment ils pensent, pour essayer, essayer de se dire voici ce qu'il me donnerait comme conseil, voici ce qu'il ferait dans la situation que je suis en train de vivre, moi. Et pour faire cela, vous n'avez pas besoin de leur parler, vous n'avez pas besoin de leur parler. Vous devez les étudier, les lire, les regarder, les écouter, comprendre finement leurs pensées. Ce n'est pas de lire juste un livre comme ça, c'est parfois de relire plusieurs fois leurs livres, c'est de lire tout ce qu'ils ont publié, par exemple. Et il faut aller beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas juste se contenter d'effleurer un petit peu le sujet, de se contenter de prendre leurs 2-3 meilleurs livres, de les lire une fois ou deux, à émise de prendre des notes ou quoi que ce soit. Non, il faut comprendre leur parcours, fouiller pour trouver les livres, les aider, les articles, les films qui les ont façonnés, les personnes qui les ont influencés. Si par exemple, je prends Seth Godin, Seth Godin, dans son blog, dans ses écrits, il a cité des dizaines et des dizaines de livres qu'il a lus, qui l'ont influencé, des personnes qui l'ont influencé. Seth Godin, il y a même un site qui référence les sites et les livres, enfin, pas les sites, mais les livres qu'il cite lui-même dans ses livres à lui. Si on part de ce principe-là, si on sait quels sont les livres qui ont influencé la pensée de Seth Godin, en allant voir ses livres, en allant voir ses auteurs, on est capable un petit peu de comprendre un petit peu mieux comment lui-même a forgé sa pensée, comment lui-même a réagi. Mais en regardant son expérience, en regardant ses échecs, en regardant aussi ses réussites, on est capable encore d'aller plus loin. Et puis, je vous le dis aussi, c'est-à-dire que si je reprends Seth Godin, mais on peut reprendre la plupart des personnes qui nous entourent, ils ont des présences médiatiques, ils ont des blogs, ils ont écrit des livres, ils ont des chaînes YouTube, des comptes Instagram, ils ont des citations qu'ils reprennent, etc. Donc, en fait, ce qu'on va faire, vraiment ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas chercher à les copier. En fait, un mentor, ce n'est pas une personne que l'on va copier. On ne va pas chercher à limiter. On ne va pas seulement se contenter de regarder ce qu'elle fait là maintenant, on va regarder ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, son parcours, comment elle a progressé, comment elle a construit ses fondations, d'où elle vient, comment elle a construit les choses pour arriver là où l'on est. parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est ça. Il est impossible de copier. Par exemple, on pourrait dire, oui, c'est Godin, je suis impressionné par ce qu'il fait. Je vous ai parlé de Austin Kleon, j'en avais parlé dans des anciens épisodes. On pourrait dire, je suis, je veux voir comment il fait, je veux faire comme lui, je veux faire la même chose que lui, etc. Vous pourriez vous dire ça, mais là, on est dans la copie. Mais pour arriver à ce stade où il est, par exemple, Austin Kleon maintenant avec ses livres, sa création, son mode de vie, etc., il est passé par des étapes. Il n'a pas toujours été ce qu'il est maintenant. En fait, il est passé par plein d'étapes et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas, on ne peut pas être ce qu'il est maintenant. C'est impossible. Par contre, on peut se demander par quelle étape il est passé et de se dire, finalement, ces étapes par lesquelles il est passé, est-ce que moi aussi, je ne peux pas passer par ces étapes-là ? Comment je peux les adapter pour moi aussi progresser ? Et c'est là que ça devient intéressant et c'est là qu'on peut les utiliser comme étant, finalement, des mentors, ces personnes-là. de leur parcours, de leur pensée, de leur mode de vie aussi, de leur vision des choses pour construire aussi notre vision, pour se nourrir un petit peu de ce qu'elles ont fait. À ce stade, vous allez me dire, oui, mais maintenant, comment je fais ? Alors d'abord, il faut choisir vos mentors. C'est important de choisir vos mentors parce que tout le monde n'est pas un bon mentor pour vous parce que ça dépend vraiment sur quoi vous voulez progresser, sur quoi vous voulez avancer. Vous devez d'abord déterminer ce dont vous avez besoin. Reprenez l'idée de la pratique délibérée. J'en ai parlé dans l'épisode 518. C'est-à-dire, vous prenez un point sur lequel vous voulez progresser, vraiment progresser et vous allez vous concentrer sur la progression de ce point-là. En fait, il y a plein de points sur lesquels on peut progresser mais en fait, on va se concentrer sur un point précis et se dire, là, maintenant, je travaille ce point-là précis. Vous allez donc faire des recherches, lire les meilleurs auteurs, les meilleurs blogueurs dans le domaine et vous allez tomber sur des articles. Alors bien entendu, vous allez tomber sur des fois un article qui va être très intéressant mais ce n'est pas un mentor. Un article intéressant de quelqu'un, ce n'est pas... ça ne suffit pas. Non, ce qu'il faut, c'est de trouver des gens dont vous avez envie de lire tout ce qu'elles ont fait, de regarder tout ce qu'elles ont fait. Vous vous dites, quand vous tombez sur ces personnes-là, ils disent, waouh, c'est exactement la personne qui fait ce qu'elle fait, comme elle le fait, etc., qui m'intéresse, que je veux tout dévorer, je veux tout regarder ce qu'elle fait. Ça, ce sont des mentors. Ce sont des personnes qui ont vraiment la caractéristique potentielle pour devenir vos mentors. Qu'elles soient un peu connues, très connues, extrêmement connues, mortes ou vivantes, ça ne change rien finalement. C'est finalement de se dire qu'est-ce qu'elles m'apportent et est-ce que dans l'ensemble de ce qu'elles ont fait, dans tout ce qu'elles ont fait, qu'est-ce que j'ai... J'ai envie de tout voir, j'ai envie de tout découvrir, j'ai envie de tout savoir. Et donc, ça, c'est un premier point. Un autre point pour découvrir des mentors, c'est de prendre vos mentors actuels, les personnes qui vous inspirent, ces personnes-là qui déjà vous inspirent, et d'aller creuser parmi celles qui les ont inspirées elles. C'est-à-dire que ça peut être leurs amis, ça peut être les mentors qu'ils ont déclarés, ça peut être certains, vous savez, dans des livres, dans leur biographie par exemple, ils vont vous dire je suis... J'ai eu tel ou tel prof à un moment donné, j'ai lu dans ma jeunesse tel ou tel livre qui m'a vraiment fortement inspiré, etc. Et là, vous avez des traces, en fait, tout simplement des traces de quelles sont ces personnes-là qui les ont inspirées, comment elles ont inspirées, comment ça a construit leur philosophie, leur idée, etc. Regardez les amis qu'ils citent, regardez les gens avec qui ils passent du temps parfois. S'ils ont des podcasts, vous allez vous rendre compte que quand ils font des podcasts, ils sont invités chez certains podcasteurs ou ils ont été invités sur leur podcast certaines personnes et qu'en général, c'est souvent des personnes qui pensent la même chose qu'elles, qui sont dans le même genre de philosophie, qui sont des proches, etc. Regardez tout ça, il faut analyser tout ça et maintenant, vous allez les transformer en mentors, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié ces quelques personnes-là comme étant des sources inspirantes, vous allez pouvoir les transformer en mentors et là, vraiment, je le redis, vous n'avez pas besoin de leur envoyer un message, vous n'avez pas besoin de leur demander la permission ou quoi que ce soit, nous sommes dans une ère de l'abondance de l'information. Alors, il y a un cas, c'est que si vous choisissez un ermite comme mentor, la marathon ne marchera pas. Il vous faut quelqu'un qui publie des choses, ils ont des blogs, des biographies, des podcasts, des chaînes YouTube, des comptes Twitter, de l'Instagram, des choses comme ça. Tous les mentors que je vous ai cités, je suis capable de lire quelque chose. Alors, bien entendu, Marc Aurel n'a pas de Twitter, il n'écrit pas maintenant, il est mort depuis des milliers d'années. En revanche, les autres que je vous ai cités, ils publient tous les jours, ils ont des podcasts, ils ont des blogs, ils ont des chaînes YouTube, ils interviennent chez d'autres personnes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui s'expriment, qui construisent aussi leur carrière en direct devant nous, qui construisent leurs idées devant nous, qui sont là dans la construction directe et qui échangent beaucoup d'informations. Ils ne gardent pas leur savoir en privé, ils le partagent. Ils en partagent une très grande partie et on peut même se dire que finalement, on a l'impression qu'on sait tout de ce qu'ils racontent. Et pourquoi on a l'impression qu'on sait tout de ce qu'ils racontent ? Tout simplement parce qu'il y a une théorie que vous connaissez, qui est vraiment une théorie qui est très répandue, que vous connaissez forcément. C'est cette idée que nous sommes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Alors, ce que nous allons faire en fait, c'est que nous allons passer beaucoup de temps avec nos mentors. Eux, ils ne vont pas passer de temps avec nous, nous allons passer beaucoup de temps avec nos mentors. Nous allons absorber l'information, absorber tout ce qu'ils ont partagé, absorber aussi leur parcours, comprendre d'où ils viennent, ce qu'ils ont étudié, pourquoi, quelles sont leurs grandes difficultés, quelles ont été leurs grandes difficultés. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire la biographie des livres de Wim Hof. Le parcours de Wim Hof, vous savez, Iceman, quand vous regardez le parcours de Wim Hof, pour bien comprendre pourquoi Wim Hof fait ce qu'il fait maintenant, il faut regarder son parcours et notamment la tragédie familiale qui l'anime et pourquoi pour lui, ce n'est pas juste un truc de se mettre dans le froid. C'est pourquoi sa vision s'est construite sur une aide psychologique, sur comment il peut aider les personnes et comment son histoire est construite là-dessus. À partir de là, vous comprenez mieux pourquoi il le fait. Pourquoi il le fait de telle manière ? Pourquoi il veut aider les gens ? Pourquoi il fait ça, telle ou telle chose ? Comment il le fait ? Comment il a construit ça ? Et donc, tout ça, il faut l'absorber. Il faut regarder leurs grands succès, leurs grandes défaites, leurs échecs, ce qu'ils auraient aimé être quand ils étaient plus jeunes parce que certains le racontent. Prenons Gary Vaynerchuk, par exemple, quand il raconte son passé. Fils d'immigrés russes, quand il parle de la place du sport pour lui, pourquoi il veut leur acheter une équipe de football américain, pourquoi il est fan de trucs, pourquoi il va au basket, pourquoi il est super content de croiser telle ou telle personne. Jesse Hitzler, par exemple, qui est un investisseur, enfin, qui est un entrepreneur, qui a monté une compagnie d'avion, qui les a vendus, etc. En fait, quand on regarde son parcours, on se rend compte qu'il a croisé tel ou tel chanteur à qui il a donné même une place en stage à des stars de la musique, il a travaillé pour l'IMB, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça, qu'il a fait telle ou telle chose, qu'il n'a pas toujours été ce qu'il était, ce qu'il est maintenant, bien entendu, mais qu'il a construit tout un tas de choses, etc. Et que, ben, en fait, tout ça, en fait, ce sont des petits éléments qu'il a construits. Des fois, il est allé en disant, ben tiens, je vais tenter un truc qui me semble impossible à faire, je vais le faire, je vais tenter de le faire, etc. C'était une réussite, c'était une échec, et tout ça, en fait, il faut l'absorber, il faut le comprendre, parce que c'est ça qui les a forgés, c'est ça qui les amène dans cette position de mentor potentiel pour nous, en fait, tout simplement. Ils ne sont pas arrivés comme ça par magie, donc en fait, il faut aller chercher tout ça, il faut regarder tout ça, et en fait, je le redis, ce qu'il faut vraiment faire, c'est passer des heures avec eux. Eux ne vont pas passer des heures avec nous, je le répète vraiment ce que je vous dis, ces personnes-là, elles n'auront jamais du temps à passer avec nous, jamais. Elles ne pourront jamais nous consacrer des heures, mais en fait, en leur consacrant des heures, vous allez commencer à leur ressembler. Donc, vraiment, l'idée, c'est que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus, avec lesquelles nous passons le plus de temps, elles n'ont pas besoin de passer du temps avec nous, c'est la moyenne avec des personnes avec lesquelles nous passons du temps, nous, nous allons passer du temps avec nos mentors, avec notre conseil des sages, et petit à petit, eh ben, ils vont devenir pour nous des personnes proches, des personnes très 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 proches, et petit à petit, on va être capable de développer cette capacité de se dire que ferait-il dans cette situation, comment penserait-il ? Je leur pose une question, comment penserait-il ? Et je reviens sur ce que disait Rémi Barbier dans l'épisode que je vous ai cité au départ, c'est exactement ce qu'il disait, c'est exactement de ça dont on discutait dans cet épisode-là, c'est de se dire, à un moment donné, quand je suis dans une situation, mon mentor, j'ai besoin de lui pour qu'il me donne une piste de réflexion, d'action, de comment je pourrais faire les choses. Vous ne pouvez pas demander à ces mentors-là de vous aider, en revanche, vous pouvez vous demander comment lui réfléchir aux choses et qu'est-ce qu'il vous donnerait comme conseil dans ce cadre-là. Et pour arriver à le penser comme ça, il faut avoir développé cette compétence-là, finalement, de savoir exactement comment ils pensent, comment ils réfléchissent, comment ils agissent, quelles sont leurs histoires, leur passé, etc. Je sais, ce n'est pas simple à faire comme ça, ça va demander du temps, mais le faire va vous demander quand même moins de temps que d'attendre, hypothétiquement, pendant des années et des années, d'avoir un jour la chance de pouvoir les croiser, de leur envoyer un petit message. Si je reprends cette godine, j'étais un jour comme un gamin quand je l'ai vu en live apparaître sur Instagram, mais on était des milliers. C'est-à-dire que moi, je fais « Hi, merci Seth pour ce que vous avez fait, etc. pour vos écrits, c'est super intéressant. » Il ne voit pas le message, il y a même quelqu'un qui lit les messages. Donc en fait, j'ai l'impression de discuter avec lui, mais je ne discute pas avec lui parce qu'il y a vraiment un monde qui nous sépare. Et si vous regardez les conditions pour avoir cette godine comme conseil pour une heure de conseil, je vous garantis que c'est quand même très musclé. C'est-à-dire qu'il ne suffisait même pas d'avoir de l'argent ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il est très avare de son temps, mais c'est intéressant de pourquoi est-ce qu'il est avare de son temps, pourquoi est-ce qu'il passe autant de temps à lire, pourquoi il passe autant de temps à écrire, pourquoi il fait ça de telle ou telle manière, qu'est-ce qu'il a construit, etc. C'est ça qu'il faut comprendre parce qu'en comprenant tout ça, on comprend son état d'esprit, on comprend aussi comment il construit tout ça, comment il partage, pourquoi il le partage, comment il le fait, etc. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut arriver à intégrer, qu'il faut vraiment arriver à intégrer. Toutefois, je dois vous mettre en garde, il faut faire attention sur un point qui est essentiel, c'est que lire et écouter nos mentors n'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. En fait, c'est une manière d'absorber du savoir, mais le savoir, l'apprentissage d'une pratique se fait que par la pratique. Vraiment, l'apprentissage se fait que par la pratique. C'est pas pour rien qu'on doit pratiquer les choses. L'acquisition des bonnes habitudes, les bons réflexes dans un domaine particulier ne viennent que de la répétition des gestes. On ne peut acquérir un savoir, une compétence que par la répétition des choses, des gestes, etc. C'est la fameuse Maxime d'Aristote. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Que voulait dire Aristote par ça et que veut dire ce dicton désormais populaire ? C'est que finalement, le débutant, quand il veut, on va dire le débutant forgeron, il va devoir apprendre finalement ce que c'est que la logique de forger, qu'est-ce que sont les compétences à avoir, quelles sont les procédures, les procédures de sécurité, les procédures pour faire chauffer, pour faire son feu, etc. Tout ça, il doit l'intégrer, il doit l'apprendre par cœur au départ. Il va intégrer ces connaissances-là. Mais en fait, le simple fait d'apprendre ces connaissances-là ne fait de lui qu'un forgeron en puissance. Il n'est pas encore forgeron, il est forgeron qu'en puissance. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'entre l'idée de dire je vais forger un fer à cheval et la réalisation de son fer à cheval, il y a un moment donné, il y a la confrontation avec la réalité, la confrontation avec le terrain, la confrontation avec la matière. À un moment donné, on va se rendre compte que non, il ne suffisait pas de mettre le bout de fer dans le feu, de taper dessus et que ça ne va pas faire la forme, que la matière va réagir de différentes manières, que notre corps doit s'adapter, que nos mains ne sont peut-être pas faites comme on veut, que notre cerveau ne fonctionne pas comme on veut, que peut-être nos positions, etc. ne fonctionnent pas comme on veut. Je vous donne l'exemple du forgeron, mais si vous voulez faire du podcast, vous allez vous rendre compte, par exemple, c'est souvent le cas des podcasteurs débutants qui se rendent compte, par exemple, que quand ils commencent à enregistrer, ils ont une position du corps qui n'est pas la bonne parce qu'ils sont coupés, parce que le micro n'est pas bien placé, etc. Et donc, dans l'idée, quand on veut faire un podcast, on se dit, je vais faire un podcast qui va de telle ou telle manière, j'imagine mon podcast, mais entre la manière dont je l'imagine et la manière dont je vais pouvoir le faire, il faut que j'apprenne à le faire, il faut que j'arrive à le faire. Et en fait, ce que voulait dire Aristote, c'est que finalement, l'apprentissage d'une pratique, sa maîtrise, implique une confrontation sans relâche avec la réalité concrète. Nous incorporons le savoir par des essais. Notre vision se module, se précise, nos réflexes dans les métiers physiques, le corps va se moduler. Même si on prend, par exemple, si on fait de la vidéo, l'habitude de regarder la caméra, par exemple, c'est un réflexe physique au départ. Au départ, physiquement, on va regarder plutôt les écrans de contrôle, on va regarder plein de choses. Petit à petit, on va s'habituer à regarder l'objectif. La position par rapport à son micro, c'est aussi quelque chose. La position pour écrire, vous voyez, vous avez aussi des habitudes qui vont se faire, mais ça, ça va ne se faire que quand vous êtes dans l'action de faire les choses. En fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ça ne sert à rien d'avoir un mentor tant que nous n'appliquons pas, finalement, l'essentiel de ce que fait le mentor et de comment il a construit les choses. Il faut se rappeler que nos mentors sont nos mentors qu'ils ont expérimenté sans cesse, ils ont réfléchi sans cesse, mais ils ont construit leur sagesse sur leur maîtrise et leurs compétences. Si vous êtes un développeur et que vous cherchez un mentor dans le domaine du développement informatique, il faut se rappeler quand même que votre mentor, pour devenir un expert du développement informatique, a d'abord passé des heures à développer des choses, des logiciels, etc. Il est devenu potentiellement votre mentor parce qu'il a maîtrisé la compétence essentielle technique, les logiques, le fonctionnement, etc., en y passant lui-même des heures. Vous ne pouvez pas espérer acquérir la sagesse du mentor si vous n'acceptez pas, vous aussi, de passer des heures. Si vous voulez écrire comme Ossin Clion, comme Seth Godin, si vous voulez faire de la vidéo comme Peter McKinnon si vous considérez que c'est votre mentor ou comme Tarantino si vous considérez que c'est le 0,01% dans votre domaine où vous vous dites je veux faire de la vidéo comme Tarantino, il ne suffira pas de regarder tous les films de Tarantino. Je vous rappelle que Tarantino fait justement partie des gens qui ont développé cette compétence du mentoring. Tarantino, ses mentors, c'était qui ? C'était de dire je passe des heures et des heures à regarder les films faits par mes maîtres à moi. Il a regardé tous les films on dit qu'il s'est enfermé dans des trucs de cassette là de location de vidéo et qu'il a regardé tous les films qu'il y avait dedans. Il connaît tous les films il connaît quand il veut faire un film de western il a regardé tous les western donc il s'est inspiré des maîtres il connaît tous les maîtres il connaît tout ce qu'ils ont fait vraiment il a pris les maîtres du western il a regardé exactement comment ces personnes là ont créé les choses comment elles ont pensé etc. Donc lui-même il a pris ses mentors je veux dire il prend tel ou tel réalisateur il se dit c'est mon mentor dans le domaine du western à partir de là il a en compétence en puissance il est capable de se dire je suis capable de faire un western mais encore faut-il qu'il passe à l'action et c'est une fois qu'il est passé à l'action qu'il est capable de dire oui maintenant je suis capable de faire un film, un western et vous c'est pareil si vous voulez faire un blog il va falloir écrire si vous voulez faire de la vidéo il va falloir faire de la vidéo vraiment ça sert à rien de regarder vos mentors de regarder comment ils peuvent le faire si vous ne passez pas à l'action et donc le conseil c'est de dire oui il faut sans relâche étudier ce que font nos mentors les intégrer dans notre conseil des sages avoir des mentors dans notre conseil des sages et se demander comment ils font mais il faut aussi faire sans relâche la chose essentielle qui permet de devenir le mentor de faire comme eux c'est à dire créer ce qu'il y a à créer faire ce qu'il y a à faire que vous soyez dans le domaine de la création que vous soyez dans le domaine du sport que vous soyez dans le domaine que vous soyez forgeron que vous soyez informaticien il faut passer à l'action c'est à dire que vraiment il faut faire les choses et c'est comme ça que vos mentors vous seront le plus utiles c'est à dire que vous regardez vous absorbez ce qu'ils font et à partir de là vous faites aussi les choses sans relâche et en faisant ça petit à petit vous arrivez à progresser voilà cet épisode se termine j'espère que tout va bien pour vous que vous êtes en pleine forme en pleine santé n'hésitez pas si vous avez des commentaires des questions à me faire à m'envoyer un petit message à laisser un commentaire sur Apple Podcast avec une autre 5 étoiles aussi et puis n'hésitez pas aussi à venir rejoindre Patreon pour soutenir le podcast je vous rappelle que tous les lundis je vous propose un épisode privé dans lequel je vous donne en fait un petit peu les coulisses des conseils mes lectures mes citations des choses comme ça où je vous donne des éléments complémentaires pour comprendre un petit peu aussi comment je fonctionne où je vais sur quoi je travaille et ce que je construis et puis je vous donne plein d'avant-premières aussi et même des réductions sur mes formations sur tout ce que je suis en train de créer voilà sur ce je souhaite à tous une très très belle journée une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs